Bonjour, vous avez remarqué, il y a une augmentation des tensions entre la Chine et Taïwan, et moi ce que j'aime lorsqu'il y a une augmentation des tensions, c'est qu'on a tout un tas de gens qui sont uber qualifiés, qui viennent te dire quoi penser, qui viennent t'expliquer qu'il faut soit soutenir l'indépendance de Taïwan, soit au contraire qu'il faut soutenir la Chine dans sa volonté d'exercer sa souveraineté sur la petite île de Taïwan misérable. Et bien malheureusement, vu que nous sommes en démocratie, tout le monde peut donner son avis, et d'ailleurs tous les avis se valent, moi aussi je veux donner mon avis sur le conflit chino machin truc, et il sera pertinent monsieur. Réfléchis pendant de nombreuses minutes, parce qu'après tout il y a des gens qui donnent leur avis sur des sujets bien plus graves que le conflit entre la Chine et Taïwan. Je veux bien sûr parler des gens qui donnent leur avis sur l'art sur internet, alors que malheureusement ils n'y connaissent rien, et surtout que l'art ne les intéresse même pas, ils en parlent juste à des fins idéologiques. Mais vous en faites pas, on va boucler sur la Chine, vous allez voir, c'est une vidéo très très bien écrite, j'ai au moins passé 5 ou 6 minutes à écrire tout ça. C'est carré, comme disent les chènes. Donc qu'est-ce qui matérialise cet intérêt constant pour les années 80 à notre époque ? Et bien cela se voit par nos modes de consommation, et déjà les films, parce que la plupart des productions cinématographiques d'aujourd'hui, quand c'est pas des films Marvel, sont issues de près ou de loin des années 80. Ce sont soit des suites, soit des remakes, soit des reboots, parce que les studios ont produit des films qui sont considérés aujourd'hui comme cultes, parce qu'il y avait une liberté artistique très importante. Ils sont restés sur leurs acquis, et aujourd'hui c'est l'énième suite de telle ou telle franchise, où il va y avoir du fanservice omniprésent, où on va jouer la corde de la nostalgie. Ça va faire vendre des tickets, mais il n'y a plus de création originale. Et même quand il y a des créations originales, il y a de suite l'héritage des films des années 80. Je peux citer Drive, qui est un très bon film, mais qui reprend la plupart des codes des années 80. Oh, mais c'est off ! Lui, lui un jour... Là c'est juste pour l'entracte, mais lui un jour... Bon, on apprend donc que quasiment toute la production cinématographique découlerait des années 80. Bon, voilà. Sauf Marvel, bien sûr. Sauf Marvel. Sauf la franchise qui est la plus rentable en ce moment. Bon, celle-là non. Bon, il y a Avatar qui va sortir en fin d'année. Bon, celle-là non plus. Bon, il y a Jurassic Park qui est sorti récemment. Enfin, Jurassic World, je ne sais pas combien. Qui n'était pas bien. Mais bon, t'inquiète frère. Il y a un mec sur internet, il a dit, voilà, toute la production artistique, elle découle des années 80. Il faut le croire. S'il le dit, c'est que c'est sans doute vrai. Il a fait des recherches. Et bien sûr, la culture de ce type-là n'a pas du tout l'air de se limiter à quelques blockbusters complètement débiles. C'est ça qui est bien. J'aime les gens qui savent de quoi ils parlent. On peut apprendre beaucoup de... Mais vas-y, explique-nous pourquoi est-ce qu'il y a une sorte de nostalgie des années 80. Vas-y, j'ai hâte. Face à ces nouvelles menaces, certaines générations qui ont connu les années 80 ont eu un profond sentiment de nostalgie par rapport à ces dernières. Parce qu'il n'y avait pas de problème économique majeur. Il n'y avait pas toute la question écologique. Il n'y avait pas de problème d'insécurité. Ça ne veut pas dire que les années 80 étaient parfaites. sûrement loin de là, mais du moins pour une partie de la population, les années 80 sont perçues comme une sorte de refuge. Une parenthèse dorée, une parenthèse enchantée. Ah ah, ah ah, ah ah. C'est intéressant tout ça. Sauf que tu as peut-être oublié, je ne sais pas, peut-être la raison principale qui fait que les années 80 sont revenus à la mode il y a quelque temps. Parce qu'évidemment, le but n'est pas de nier qu'il y a quelques films, quelques séries qui font référence aux années 80. Juste, il n'y a de loin pas que ça. C'est pas parce que tout à coup, il y a Top Gun Maverick qui est un bon film, qui marche au box-office, que tout à coup, les années 80 sont partout. Parce qu'en fait, ce type-là a oublié de citer la raison évidente pour laquelle, en fait, on retrouve les années 80. Le mec, il est là, oui, à l'époque, ça paraissait plus simple, il y avait la guerre froide, on savait qu'il était l'ennemi, blablabla. Sauf qu'en fait, c'était plus simple pour une raison évidente. Les gens qui font les films et les séries, à l'époque, c'était des gosses. Le mec, il s'amuse à citer Drive en disant, ouais, regarde, c'est nostalgique des années 80, mais il oublie de dire que Nicholas Wiedenheffen, je sais pas comment ça se prononce et je m'en fous, eh ben, il a grandi dans les années 80. Donc forcément, il est nostalgique de cette période. L'époque dont tu es nostalgique va dépendre de ton âge. Moi, par exemple, je suis nostalgique d'une période que je n'ai pas connue. Moi, je suis nostalgique du début de la Troisième République. Et j'aurais adoré vivre dans le film L'homme qui voulut être roi. Voilà, c'est mon objectif de vie. Mais plus sérieusement, moi, c'est une période pour laquelle je suis nostalgique. Eh ben, ça va plutôt être les années 90. Pourquoi ? Bah, c'est les années dans lesquelles j'ai grandi. Je vais être nostalgique de Pokémon, je vais être nostalgique des Tamagotchi et des Pogs. Vous vous souvenez des Pogs ? Ceux qui sont un peu plus vieux, bah forcément, eux, ils étaient enfants dans les années 80. Donc, c'est les années 80 qui vont fantasmer. Et encore avant, c'était peut-être les années 70, etc. On peut, par exemple, citer un retour des années 60-70, avec les hippies qui portaient des pantalons à pas de def. Et puis, dans les années 90, début des années 2000, je me souviens, toutes les filles portaient des pantalons à pas de def pareil. La mode, c'est cyclique. Je suis un expert en mode, ça se voit. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a fort à parier que d'ici 10 ans, on soit nostalgique des années 2000. D'ailleurs, on va parler tout à l'heure d'un film, petit œuf à zingue, d'un film réalisé en 2001, où en fait, les gens sont déjà nostalgiques de l'année 2001. Vous n'avez rien compris ? Moi non plus. Bon, pourquoi est-ce que je vous parle de nostalgie ? Pourquoi est-ce que je vais attaquer ce pauvre monsieur qui n'a rien demandé, à part le fait de raconter des conneries sur Internet ? C'est parce qu'en fait, les Chinois aussi sont nostalgiques. Les Chinois aussi font des films sur le temps qui passe, sur l'évolution de leur pays, surtout que leur pays a évolué et s'est industrialisé extrêmement vite. Dans le film Sous la chaleur du soleil de Jiang Wen, les noms de famille et les prénoms, ça va être... D'habitude, je fais un peu exprès, décorcher les noms. Là, je vais faire exprès aussi. Mais en pire. Parce que dans le film Sous la chaleur du soleil, on va voir que la Chine a évolué du tout au tout en 20 ans. C'est rien 20 ans. Parce que oui, moi je vais vous proposer de résoudre le conflit Chine-Taiwan en regardant leur cinéma. D'accord ? Le cinéma, le meilleur cinéma, annexe l'autre. Ça me semble être, bien entendu, une méthode de résolution de conflits tout à fait satisfaisante. Que le meilleur gagne. Alors, je suis un peu biaisé. Voilà, je fais part de mes conflits d'intérêts. Je suis un peu biaisé depuis que j'ai vu le film Human Remains de Jay Rosenblatt. Alors, Jay Rosenblatt, c'est un mec qui fait quasiment que des courts-métrages. Et ses films sont introuvables. Voilà, donc je voulais vous mettre un extrait, mais je n'ai pas trouvé. Donc, je ne sais pas, aller harceler des gens, je ne sais pas, des gens haut placés qui possèdent les droits, qui lui rendent ses films un peu accessibles. Merde, c'est des chefs-d'oeuvre. Et donc, Human Remains, c'est un court-métrage qui va s'intéresser à la vie de cinq dictateurs. Donc, bon, on a les classiques, tu vois, Hitler, Staline. Bon, on a Mao, si tu ne vas nous intéresser. On a Mussolini, on a Franco. Et dans le film, il dit que, bon, Franco, bon, c'est vraiment un peu de la merde comparé aux quatre autres. Voilà, les Espagnols, il s'agit de votre dictateur, il n'est pas bien. C'est Jay Rosenblatt qui l'a dit. Il est moins bien que les quatre autres. Bon, et donc, du coup, la partie sur Mao de Human Remains, en fait, est inspirée d'un livre que je n'ai pas lu, mais que je me suis procuré en anglais, traduit du chinois. Il y a de fortes chances que je ne lise jamais. Un livre qui a été écrit par le médecin personnel de Mao. Et donc, on a des anecdotes de fou, monsieur, des anecdotes de fou. Ceux qui pensent que la France, elle est stylée, ils vont vite comprendre que la Chine, c'est plus stylée que tout. Mao ne se lavait pas les dents. D'accord ? Alors, vous allez me dire, ça, ce n'est pas stylé. Si, c'est stylé, monsieur. C'est stylé. D'accord ? Mao ne se lavait pas les dents. Pourquoi ? Parce qu'un tigre, lui, ne se lave pas les dents. Et les dents du tigre, elles sont très élysées. Donc, voilà. La qualité du bonhomme se place là. Mais il y a encore mieux. Son médecin lui dit, ouais, bon, tu as la bite un peu crade, tu devrais prendre un bain. Bon, déjà, Mao, il trouvait que, bon, prendre des bains et dormir, c'était une perte de temps. Et vous savez ce que Mao, il a répondu au médecin ? Il lui a dit, non, mais moi, je lave mon corps dans le corps des femmes. Voilà. Donc, je suis désolé, mais quel mec peut s'asseoir à la table de Mao et dire, je suis plus viril que toi ? Personne. D'accord ? Il y a Chiang Kai-shek. Voilà, c'était le mec qui a créé un peu Taïwan. Qui a été chassé par les communistes. Jusqu'à Taïwan. Voilà, je suis expert en histoire de Chine, comme vous le voyez. Je comprends tous les enjeux géopolitiques. Bon, voilà, je n'ai même pas cherché, lui, quels étaient ses hauts faits. Parce qu'en fait, personne ne peut dépasser Mao. Et ce n'est pas étonnant qu'un mec aussi peu viril, comparé à la virilité incarnée qu'était Mao, ait perdu. D'accord ? C'était l'ordre naturel des choses. Chiang Kai-shek, c'était du caca. Le communiste plus stylé que le nationaliste. Il faut le savoir. D'ailleurs, Chiang Kai-shek, c'était un traître. Voilà. Je dis ça parce que j'ai vu un film, pas du tout, voilà, un film très bien. Réalisé par le même réalisateur que je vous parlais avant, là, Jiang Wen. Voilà, c'est qui a fait « Sous la chaleur du soleil ». Et ce film-là s'appelle « Les démons à ma porte ». Alors juste, je vous pose le pitch. Voilà, parce que je pense que le pitch peut donner envie. En fait, c'est un mec, comme ça, il baise. J'ai fait les petits mouvements. Avec sa maîtresse, il y a un mec qui toque. Et puis il dit « C'est qui ? » Et puis le mec, il répond « C'est moi. » Et donc le film alterne entre ces moments de tension, et des moments un peu plus drôles, un peu plus relâchés. Et ça permet au film de garder un certain équilibre, de ne pas être lourd tout le temps, et d'être toujours quelque chose d'assez agréable à regarder, puisqu'en fait, il se passe toujours quelque chose de nouveau. On passe du rire au caca sous soi. Sauf que forcément, les Japonais, durant la guerre, ce n'était pas des tendres. Voilà, donc il va se passer des choses absolument horribles. Mais heureusement, deux bombes nucléaires plus tard, le Japon va se rendre, et va signer un traité de paix avec les Etats-Unis, avec Chiang Kai-shek, du coup, qui représente la Chine. Et c'est là qu'on va voir toute la fourberie de l'armée nationaliste de Chiang Kai-shek. Mais surtout, l'armée nationaliste est une armée de traîtres, parce que lorsqu'il y aura un conflit entre un Chinois qui veut se venger des exactions commises par les Japonais, et du coup, les Japonais qui se sont rendus après avoir commis les pires crimes de guerre, et bien l'armée nationaliste chinoise, elle, va prendre partie, Chiang Kai-shek va prendre partie pour les Japonais. Ce sont des traîtres. Ils ne soutiennent même pas leurs propres concitoyens. Ce sont des traîtres. C'est pas du tout un film qui est sorti dans le but d'exacerber le sentiment anti-japonais. Voilà. Et juste pour préciser, c'est en noir et blanc, mais le film date de 2000. Que des films récents dans cette vidéo, que des films récents. Donc voilà, moi depuis que je connais un peu l'histoire de Chiang Kai-shek et de Mao, de l'histoire de « je me brosse pas les dents », moi je n'ai qu'une seule envie. Je prie tous les jours pour que Jean-Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ, ait raison. Vous savez, qu'on ne sait pas Jean-Robin ? Jean-Robin, il pense que la France est contrôlée par le parti communiste chinois. Moi je prie pour que ça soit vrai. Parce que bon, ils sont bien gentils les gens avec Napoléon, avec Louis XIV, avec Clovis, avec Charlemagne. Mais voilà, moi c'est Mao. Je suis Maoïste, monsieur. Je pense que les conseils d'hygiène de Mao devraient régner sur le monde. Notamment sa méthode pour traiter ses maladies vénériennes. Parce que voilà, bon, quand on trempe le bistut à droite à gauche, ça arrive. Bon, il dit, hop, moi ça ne me gêne pas, donc je m'en fous. Putain, c'est fou en fait, ce raisonnement me rappelle un truc. Tu sais, les... Putain, tu sais, il n'y avait pas une épidémie il n'y a pas longtemps... Ouais, un truc comme ça. Et en fait, il y avait des gens qui disaient, ouais, mais t'as un symptôme... Enfin, ouais, c'est pas grave. Ouais, voilà, pareil. Des Maoïstes. Nous sommes nombreux. Mais la domination chinoise sur le monde et sur la France n'empêche pas Jian Wen, donc le réalisateur de Sous la chaleur du soleil et donc de Les démons à ma porte, d'aller se corrompre comme acteur chez Disney. Voilà, il allait faire le tapin. Voilà, par exemple, là, il joue dans Star Wars. Voilà, Rogue One. Qui se souvient de lui ? Personne. Bah voilà, il allait tapiner, il allait encaisser son chèque. Mais donc, ce type-là, Jian Wen, qui a, bon, mal fini, on va dire. Voilà, on peut dire ça comme ça. Il a commencé sa carrière de réalisateur en faisant, en réalisant Sous la chaleur du soleil, qui est un film, en fait, sur une bande d'ados dans les années 70 à Pékin. Et ce Pékin-là, en fait, on se rend bien vite compte en regardant le film qui n'a rien à voir avec le Pékin de la fin du film qui date des années 90. Le film a été réalisé en 94. C'est-à-dire qu'au moins, la ville s'est modernisée en 20 ans. Et les deux villes n'ont absolument rien à voir. Et en fait, ce que je trouve absolument fabuleux dans ce film-là, c'est vraiment un très très grand film, vraiment, voyez-le, c'est qu'en fait, le réalisateur, pourquoi est-ce qu'il va placer l'action dans les années 70 ? Parce que lui, il était gamin ou ado dans les années 70. Voilà, donc il est nostalgique d'une période qu'il a connue. Il fait un film sur ses souvenirs d'enfance. Et ce qui est particulièrement réussi, c'est que vous, quand vous réfléchissez à votre enfance, à ce que vous faisiez les samedis après-midi avec vos amis, ben forcément, vous vous souvenez mal. Vous avez idéalisé cette époque. Et je trouve ça très bien d'avoir conscience de ça. Et c'est ça qui fait que le film fonctionne particulièrement bien. Parce qu'en fait, les relations entre les personnages, elles évoluent et tout. Et puis au moment où tu te dis, ben attends, ça c'est pas possible que ça soit vraiment arrivé. Attends, c'est un peu gros quand même. Et ben là, pam, t'as le narrateur qui fait, ouais, bon là, j'ai peut-être un peu abusé, je me souviens plus trop bien, etc. À chaque fois, le réalisateur, il a envie de raconter l'histoire telle qu'il la fantasme, mais en même temps, il est bien conscient que lui, il n'est pas capable de réellement se souvenir ce qui s'est vraiment passé et qu'il mélange sans doute les personnes entre elles, qu'il mélange les époques, qu'il invente des faits. Et je trouve qu'en fait, c'est une plongée un peu labyrinthique, on va dire. Bon, labyrinthique, toute proportion gardée, hein. Mais disons un peu onirique dans l'enfance, tout en acceptant cette part d'onirisme. On n'est pas là en train de te dire, ouais, voilà, c'est factuel, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est pas froid, c'est pas brut de décoffrage. Et ça rend le film assez touchant. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et donc en fait, Jeremy Venn, là, contrairement au droit tardé, là, voilà qui nous dit ça, qui, lui, fantasme les années 80 en étant au premier degré. Voilà, le mec qui pense vraiment que les années 80, ouais, bah, tu vois, vraiment, le cinéma américain dans les années 80, c'était vraiment bien. Voilà, franchement, on avait des couilles, on avait fait des films machistes. De plus, les films des années 80 ont un cahier des charges bien précis. Il y a souvent des figures très viriles. C'était Stallone ou Schwarzenegger, très patriotique. Et il y avait dans ces films du politiquement incorrect, avec des phrases choc. Et c'est ce qui explique le succès de ces films. Et il y a toute une génération bercée par les films d'action des années 80, qui demeurent excellents, qui sont des films cultes. Il n'y a plus cette liberté artistique dans les productions que l'on connaît aujourd'hui. Et c'est très rare de voir des créations originales qui sortent du lot tant on est emprisonné dans ce paradigme propre aux années 80. Hein ? Le cinéma n'était plus libre artistiquement ! Alors que les années 80 ne correspondent pas particulièrement, à ma connaissance, à une période où le cinéma américain était particulièrement libre. Voilà, si on veut parler d'une période où il y a eu des expérimentations, des choses dans le cinéma américain, il va plutôt falloir parler du nouvel Hollywood. Mais ce n'est pas Terminator le nouvel Hollywood. Et tout ça alors que le mec n'a aucune idée de la liberté artistique des réalisateurs actuellement. Voilà, mais le mec il ouvre sa gueule. Donc en fait, là moi je me suis posé la question, est-ce que peut-être que les Chinois, vous savez sur la 5 carte du QI, est-ce que cette carte n'est peut-être pas vraie ? Et en fait ils sont peut-être intellectuellement supérieurs aux droits tardés. Parce qu'eux, ils arrivent à concevoir que la nostalgie, que ce fantasme du passé est un fantasme et n'est pas la réalité. Savoir faire la différence entre le fantasme et la réalité, parfois c'est pratique quand même, histoire de connecter les deux neurones. Et ce que je dis là, ça vaut pour tous les youtubeurs. Voilà, tous les youtubeurs qui sont persuadés, qui vont tirer de grandes conclusions générales sur l'art à partir de leur médiocre connaissance et plutôt même de leur inculture. Par exemple, petit exemple, je suis tombé l'autre jour sur une vidéo très médiocre sur l'art et il y a un mec qui t'explique ça. Il n'y a pas de contexte, le contexte c'est ça. Donc là, on apprendrait que l'art, la production artistique serait gangrénée, serait atteinte, serait touchée par le mal, par la gauche progressiste. Mais de quoi tu parles monsieur, de quoi tu parles ? Tu n'es même pas au courant de ce qui est produit artistiquement et tu veux tirer comme ça des vérités générales. Sans doute parce que t'as vu que dans le dernier Disney, il y avait deux filles qui s'embrassaient ou un truc comme ça. Il va falloir se calmer, se détendre. Et après on se tape des phrases bien débiles, tu vois, genre « Ils nous ont chassés du domaine artistique pour détruire le beau ! » Déjà c'est qui il ? C'est qui il ? On veut des noms monsieur, comme dirait la liste de Schindler. Et c'est qui nous ? C'est qui nous ? Qui est chassé ? Qui est chassé du domaine artistique ? Tout ça là, ça sent la paranoïa mec, ça sent la paranoïa. Sans parler du fait qu'il faudrait encore une fois définir ce qu'est le beau. Moi, en tout cas, je trouve que sous la chaleur du soleil, c'est un film qui est beau. C'est ce que j'expliquais dans une de mes dernières vidéos. C'est-à-dire qu'en fait, ces adolescents comme ça, qui sont là en plein été, largués dans Pékin, qui sont très peu surveillés, qui viennent comme ça, qui essayent de draguer un peu les filles, ça marche pas très bien, qui se font des fantasmes dans leur tête, et bien ça a quelque chose d'universel. Je m'identifie pas, je me dis pas « Oh, ce chinois là, dans le contexte de la révolution culturelle ! » C'est moi. Bien évidemment que je me dis pas ça. Par contre, les choses qu'il vit, ce sont des choses universelles. Ce passage à l'âge adulte, ce moment où t'es encore ni vraiment un enfant, ni vraiment un adulte, où tu parais un peu gamin pour les filles, qui sont un peu plus âgées, celles qui te font envie. En fait, j'ai envie de dire, je suis un peu provocateur, voyez-vous. Vous me connaissez. Ce film-là, c'est Licorissé Pizza, mais en bien. Non, je déconne. Licorissé Pizza, c'est pas le pire film de Paul Thomas Anderson, mais je n'aime pas particulièrement Paul Thomas Anderson. Bon, pour ceux qui ne savent pas, Licorissé Pizza, c'est à peu près la même chose. C'est un gamin dans les années 70. Voilà, c'est un peu un retour fantasmé sur les années 70. Voilà, bizarre. En plus, Licorissé Pizza, c'est un film récent, mais je comprends pas l'autre, là. Il nous avait pas dit qu'on vivait dans les années 80. Pourquoi est-ce que là, on fait un film sur les années 70, alors ? Merde, il faudrait peut-être avertir Paul Thomas Anderson que la mode, c'est les années 80, pas les années 70. Merde, il a raté son film. Quel con ! Bref, Paul Thomas Anderson, qui était jeune dans les années 70, a fait un film, quelle surprise, sur les années 70. Peut-être aurait-il un lien de cause à effet. Et donc, dans les deux films, c'est un gamin qui va fantasmer, qui va essayer de séduire, qui va essayer de draguer une fille qui est plus âgée. Sauf que je trouve que l'apport du film chinois, là, c'est qu'en fait, on sent que c'est un fantasme, on voit que c'est un fantasme, on voit que ça s'est pas passé réellement comme ça. Et surtout, je trouve la relation entre le mec et la fille beaucoup plus réaliste, parce qu'en fait, on voit bien que le gamin, il s'imagine que la fille, elle a fond sur lui également, qu'il a une relation super proche. On se doute bien aussi, puisque c'est un fantasme, que cette relation, en fait, elle n'existe pas vraiment. Que le mec s'est imaginé comme ça, d'être super proche d'une fille beaucoup plus âgée, ce qui, en fait, dans la vraie vie, a très peu de chances d'arriver. Tu vois, ça me tournerait qu'à 14 ans, on t'arrive à séduire une fille qui en a 22, tu vois. Parenthèse sur l'ichlorissé pizza mis à part, c'est ça que je trouve beau. C'est de réussir à atteindre l'universel, de réussir à toucher, en fait, chez chaque spectateur, ce que c'est que de se souvenir de sa jeunesse, de regarder son passé, de fantasmer un peu son passé, de fantasmer un peu ses après-midi, passer à rien faire, à glander, tout en réussissant à nous faire prendre conscience du temps qui passe. Les choses ne sont plus les mêmes lorsqu'on était gamin, et maintenant. Nous, on a changé, le pays a changé aussi. Et donc, en plus de tout ça, il y a un message sur l'évolution de la Chine. D'ailleurs, quand on dit évolution de la Chine, normalement, si vous êtes un peu connaisseur des chinoiseries, comme moi, j'aime les chinoiseries. D'ailleurs, si je voulais faire un top des meilleurs cinémas du monde, je mettrais en 1, forcément, Frank Reich, et en 2e, je mettrais la Chine. Et en 3e, je suis tenté de mettre la Corée, mais bon, je trouve que le cinéma coréen, j'ai l'impression que Parasite, c'était un peu... On était sur la courbe montante, et puis Parasite, on commençait à redescendre, et c'était le moment de couronner le cinéma coréen. Et que maintenant, j'ai quand même l'impression que... Après, ça dépend peut-être aussi des films qui sortent en Europe, mais qu'on se tape quand même pas mal de films qui se ressemblent un peu, des thrillers, des films policiers et tout, et que ça me descend un peu. Mais il reste, heureusement, Hong Sang-so, et juste pour Hong Sang-so, dont je parle tout le temps, peut-être que le cinéma coréen mérite sa 3e place. Donc voilà, Zia Zang-ke, c'est en fait le réalisateur du film Les Éternels. Vous ne connaissez pas Les Éternels ? Les Éternels, c'est le film... Vous savez, à chaque fois que vous me contactez en message privé sur Twitter, vous me dites « Ouais, une fois, t'as parlé d'un film coréen et tout, il y avait une scène d'action de malade avec une fille qui avait un flingue et tout, qui maîtrisait des mecs... » Bon, ben voilà. Vous aviez tout faux, d'accord ? Déjà parce que c'est chinois et c'est pas coréen, et parce que c'est pas un film d'action. Mais ce film-là, c'est Les Éternels. Et d'ailleurs, si jamais ça vous donne envie, ce film-là, je vais le diffuser au Club de l'Étoile, normalement juste avant la Toussaint, dans la ville d'Anne Hidalgo. J'en reparlerai bien sûr lorsqu'on mettra les places en vente, mais en gros, le 28 octobre, le 29 octobre et le 30 octobre, je vais diffuser une dizaine de films, une petite dizaine de films au Club de l'Étoile et il y aura Les Éternels dedans. Je ne peux pas vous dire s'il sera le samedi ou le dimanche ou le vendredi, mais Les Éternels, voilà, c'est officiel. Voilà, on va montrer Les Éternels, on va voir ce que c'est que la quintessence du cinéma mondial. Voilà, et pourquoi Zia Zanké est peut-être le meilleur réalisateur actuel. Voilà, ou parmi les meilleurs, dans les 3-4. Premier, Bruno Dumont. Deuxième, Abdelatif Kichich. Troisième, Onksansou. Quatrième, Zia Zanké. Cinquième, Alain Giraudi. Et donc, Les Éternels, comme tous les films de Zia Zanké, va parler de l'évolution de la Chine. Mais vu que j'aurai l'occasion d'en parler plus longuement au Club de l'Étoile, de blablater, de raconter des conneries, je vais plutôt parler d'un autre de ces films qui est également très accessible. Voilà, parce que, il faut le dire, il n'y a pas de... Ce n'est pas un film, vous allez vous dire « Oh là là, je vais me faire chier », vous n'allez pas vous faire chier devant Au-delà des montagnes ou devant Les Éternels. L'autre film dont je veux vous parler, c'est Au-delà des montagnes, où on va suivre une femme à travers les époques. Au début, elle est jeune, elle est prise dans un triangle amoureux et puis après, elle doit gérer son fils qui s'est totalement acculturé à la culture américaine, qui n'a plus du tout de culture chinoise, qui vit en Australie, qui se fait appeler « dollar, dollar, dollar » et qui n'a finalement plus grand-chose de chinois. Et là, on se rend compte que le message, il est beau. La Chine est un pays communiste, monsieur. Vous le savez, Jean-Robin l'a dit. Il est donc profondément de gauche de protéger sa culture de la culture américaine et que donc s'appeler Mike ou Jordan est un signe de traîtrise, traîtrise face à son pays. Et ce que je trouve profondément beau dans ce film, c'est que malgré cette acculturation et ce que je trouve profondément beau dans ce film, c'est que malgré la perte des repères, que malgré la perte des valeurs chinoises, il y a un espoir, monsieur. Et cet espoir, c'est que le film, il boucle. C'est-à-dire que d'une certaine manière, à la fin, on a un retour vers la tradition. Et ça, ça excite le droitard en moi. Oui, monsieur, vive la tradition, monsieur. Pour moi, cette fin de film, c'est comme si on me proposait une grosse choucroute, mais je pecs. Je sens mon identité alsacienne profonde ressurgir. Et dans le même genre de film sur l'évolution sur la Chine, on suit une famille. J'ai envie de parler de vivre. Vivre de Zhang Yimou. Oui, monsieur, Zhang Yimou. Alors, là, on peut utiliser l'expression que je déteste et complètement surannée, moisi, totalement pété, de, voilà, monsieur, c'est la petite histoire de la grande. Voilà, bon, c'est quand même l'expression qui définit le mieux le film. En gros, en fait, on va suivre une famille entre les années 40, 50 et il me semble 60, je suis renseigné. C'est-à-dire, dans la guerre civile entre nationalistes et communistes, après, pendant le grand bond en avant, puis après, pendant la révolution culturelle. Et c'est un film qui est profondément tragique. En fait, c'est un film qui arrive aussi entre des moments de joie et des moments de tristesse. Et je trouve qu'il y a un truc dans ce film avec le destin que je trouve absolument réjouissant. C'est-à-dire qu'en fait, au début du film, on a un mec, c'est un peu un riche, tu vois, il est oisif, c'est un joueur. Alors, en fait, le mec, il joue tout le temps et il fait partie des privilégiés. Sauf que voilà, les privilégiés, on ne les aime pas durant la Chine communiste. Voilà, il faut le savoir. Voilà, nous, les privilégiés, on va les buter. Et ce qui lui permet finalement de s'en sortir, ce qui lui permet de passer entre les mailles de la révolution, de ne pas passer pour un ville propriétaire, c'est en fait son principal défaut. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mec, il est accro au jeu. Et il est tellement accro au jeu qu'il perd sa maison familiale, il perd la maison ce n'est pas lui qu'on va buter. Mais c'est le mec qui a gagné sa maison au jeu. Voilà, n'oubliez jamais les petits propriétaires que c'est mal. Et le film est un peu équilibré comme ça. À chaque coup du sort positif il y aura un coup du sort négatif. Et comme ça, on va traverser un peu trois décennies de l'histoire de Chine. Et notamment, vu que ça nous intéresse le conflit avec Taïwan, il y a un moment donné, on va récolter le fer pour aller reprendre Taïwan. tu es très bon. il faut que la gueule tu es à l' удawant du temps avec fleur, tu as vais là. A la gueule, tu as tu as le fuel. Tu as tu as tu as tu nu isties. Ce n'est pas papa pas de te까요? Lui mais占on. Tu es un café. Ce n'est pas un café. Ce n'est pas tes diapos. Et la structure du film a beau être assez classique, j'ai pas l'impression qu'il est particulièrement d'audace à ce niveau là Ça marche systématiquement, systématiquement le film est émouvant Parce qu'il arrive à bien gérer ses moments de drame et ses moments un peu plus doux C'est un film qui a une douceur amère particulièrement délectable Ça marche Et je pense à cette scène De mariage où en fait La fille elle va quitter ses parents et du coup Elle va partir avec son mari Elle est contente, elle a choisi son mari C'est un bon membre du parti Ce qui est essentiel Les filles ne vous mariez pas avec quelqu'un qui n'est pas membre du parti Ce serait vous compromettre Et ça a beau être très chinois encore une fois Parce qu'on voit, ils ont le petit brassard Ils ont des petits vélos Personne ne va quitter son domicile familial comme ça de nos jours Ça parle d'un truc universel, ça parle du fait de Quitter le cocon familial Alors qu'on y a été dorlotté pendant des années Et surtout ça parle de qu'est-ce que c'est que ses parents Qui vont rentrer chez eux, qui vont être tout seuls Qui vont être plus que tous les deux Alors qu'ils ont été à plusieurs pendant des années Qu'ils ont été une famille Et niveau concept assez universel dont parle le film À un moment donné il y a des scènes de pardon Il y a une très belle scène de pardon, j'en révèle pas plus Où un ami a commis l'irréparable Et juste, attention, attention, attention Tout lien avec la réalité Est purement fortuit À un moment donné il y a une scène, donc la fille elle veut accoucher La fille qui s'est mariée, elle veut accoucher Parce qu'elle a un enfant Et donc ils arrivent à l'hôpital pour accoucher Avec son père, sa mère et son mari Et puis à un moment donné il se rend compte que tout le monde est jeune Dans cet hôpital Mais trop jeune tu vois C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Et puis, on a vu Bien sûr, tout lien avec la réalité est purement fortuit. Bien, voilà, ça, arriver comme ça qu'on traite des profs de vieux réactionnaires débiles, ça n'arrive pas. Et d'ailleurs, le coup du sort dans cette scène est particulièrement drôle. Et tragique. Et donc, dans le cinéma de Zhang Yimou, je peux aussi vous conseiller Épouse et Concubine, que j'ai plutôt apprécié. Même si ce n'est pas mon préféré, j'ai vraiment adoré vivre. Mais Zhang Yimou, vous le connaissez sans doute, parce qu'en fait, dès que je parle de chinoiserie, vous êtes là à m'emmerder avec Héros, ou bien avec Le secret des poignards volants. Voilà, ces deux films, je les ai vus pour faire cette vidéo, et en fait, ils ne m'inspirent pas grand-chose. C'est-à-dire que c'est très bien si vous voulez regarder des films en mangeant de la pizza. Par contre, bon, on ne va pas se mentir, c'est quand même extrêmement kitsch. Moi, je vois cette scène de combat-là, je trouve ça extrêmement kitsch, je trouve ça trop propre, je trouve ça ridicule, et je trouve ça inintéressant, d'accord ? Je m'amuse bien plus devant du cinéma hongkongais, où il va y avoir un peu de violence, un peu de trucs, où ce ne sera pas là, comme ça, oh là là, on danse, oh là là, on danse, regarde comme c'est lyrique. Je, 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 voilà, il est allé trop loin. Et c'est le moment de préciser que j'ai exclu les films hongkongais, tout simplement, parce que, bah, Hong Kong, à l'époque, bah, c'était pas la Chine, hein, voilà. C'était l'Empire britannique, monsieur. Jusqu'en 97. On parle ici que des films de Chine continentale. On se respecte. Et donc, voilà, si vous aimez les films un peu esthétisés et tout, j'ai l'impression qu'on va trouver peut-être plus son plaisir du côté du cinéma taïwanais, que du côté de Héros, ou bien Le secret des poignards volants. Et là, j'ai envie de vous parler de deux films d'un mec qui s'appelle Ons Ancien, je sais pas comment ça se prononce, on va l'appeler HHH, 3H, monsieur. Bon, c'est un réalisateur taïwanais, qui a plusieurs périodes dans sa carrière, et j'avoue, préférez vraiment sa période récente, plutôt que ses films plus anciens, qui me parlent moins et j'arrive pas à accrocher. Après, je vous autorise à aimer, hein, je suis quelqu'un de tout à fait bon. Et le premier film dont j'ai envie de vous parler, c'est Millenium Mambo, qui date de 2001, et c'est le film dont je vous ai expliqué au début, hein, voilà, il faut se souvenir. Voilà, il y a des connaissances logiques dans cette vidéo, c'est super travaillé, voilà, je suis pas du tout au train de blablater au hasard, hein, voilà, il faut le savoir. Donc, Millenium Mambo, c'est le film où, en fait, c'est des mecs qui, en 2001, imaginent, en fait, le souvenir, le fantasme des gens qu'auront dans le futur, sur l'année 2001. Je sais pas si vous avez saisi. Et j'ai juste envie de vous montrer la scène d'ouverture. Alors, bien sûr, elle est bien plus longue que ça, et sur YouTube, je peux pas montrer l'extrait en entier, même pas à cause des droits, mais parce qu'en fait, tout simplement, il faut bien comprendre que lorsqu'on regarde un film comme ça, qui va avoir un côté tellement éthéré, tellement, on va dire, comment dire, sensoriel, que si je vous le montre juste sur YouTube, et que là, vous êtes en train de bouffer vos chips, en train de jouer à un jeu vidéo, et bien, vous n'avez pas à avoir la concentration nécessaire pour apprécier ce film-là. Donc, je vous montre juste un cours extrait. La séquence, en total, doit durer peut-être deux minutes. Et voilà, je trouve quelque chose de vraiment magnifique avec cette séquence-là. La séquence, c'est qu'elle a dit qu'il y a 50,000, c'est qu'il y a 50,000, c'est qu'il y a 50,000, c'est qu'il y a 50,000. Je trouve qu'on sent rien que dans la mise en scène, avec le léger ralenti, cette fille comme ça, qui se retourne, qui semble regarder la caméra. On sent ce côté rêve, ce côté souvenir, ce côté complètement éthéré, où en fait, ben oui, on fantasme en fait sur ce passage à l'an 2001, sur ce passage au troisième millénaire. Et pour moi, ça, c'est un des plus beaux films des années 2000. C'est vraiment l'un des plus beaux films des années 2000, c'est vraiment un chef-d'oeuvre. Et je vous laisserai découvrir, bien sûr, le reste du film. Et l'autre film de 3H, dont j'ai envie de vous parler, c'est Viasassin. Viasassin, c'est un film woke, il faut le savoir. L'héroïne est une femme, elle se bat contre des femmes, ça passe le test Bechdel. C'est donc un film entièrement woke. En plus, ce sont des racisés. Vraiment, les droits tardés, ne regardez pas ça. Vous allez faire un AVC. Vous vous rendez compte que Taïwan, c'est complètement gangréné par les idéologies progressistes des universités américaines. Il faut le savoir. D'ailleurs, blague à part, juste pour préciser, je ne vais pas en parler forcément dans cette vidéo parce que je ne suis pas hyper fan du réalisateur. Edouard Yang est un grand réalisateur taïwanais. Moi, vraiment, je ne l'accroche pas. Mais dans le film, je vois, c'est Brighter Summer Day ou je ne sais pas quoi. On voit l'acculturation des Taïwanais à la culture américaine avec des gamins qui, dans les années, il me semble, 60, se mettent à chanter du Elvis. Un petit extrait. Si ça passe, bien sûr. Sinon, euh... Donc, pour revenir à VIE ASSASSIN, en fait, c'est un film, pour moi, c'est le secret des poignards volants, mais en réussi. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas, là, sur un film qui est extrêmement tape à l'œil, lyrique, comme ça, genre, oh là là, oh là là, regarde comme je souffre, oh là là, regarde ma souffrance, oh, regarde comme je suis amoureux. On ne sait pas d'où ça sort, mais tu vois, genre, oh, je suis amoureux, oh, regarde les gros plans, oh. On est sur quelque chose de beaucoup plus brut, et de quelque chose où, finalement, en fait, l'humain est quasiment rien face à la grandeur et la splendeur des paysages. Ici, tout est calme, tout est beaucoup plus posé. En fait, finalement, l'intrigue, je ne suis pas sûr, forcément, de l'avoir comprise, et je pense qu'on s'en branle un peu. Ce qui compte, c'est le côté antispectaculaire. Il y a beau avoir des scènes de combat, c'est pas du tout le centre du film. Je crois me souvenir que dans les deux cas, et à un moment donné, ils sont dans une forêt un peu de bouleau ou je ne sais pas quoi. Je ne suis pas expert en arbre, le seul arbre que je connais, c'est Jérôme. ... ... Bref, le but du film c'est de se laisser envahir Par sa beauté formelle, par sa radicalité Et regardez ce plan de fou Regardez ce plan de fou En fait c'est le climax du film C'est le sommet, c'est l'apothéose Il n'y a pas au dessus C'est une confrontation, c'est un dialogue entre deux personnages Qui ne se regardent pas Et tout à coup, le brouillard Y a-t-il plus beau plan au monde ? Oui, mais celui-là il est déjà très bien Bon, au niveau esthétique Je suis obligé, contractuellement De vous parler de Tsai Min Liang Alors j'en ai déjà parlé dans une vidéo très récente J'avais parlé de Goodbye Dragon Inn Vous vous souvenez, c'est un film Où en fait dans un cinéma qui va fermer On va diffuser comme dernier film Comme dernière soir, comme dernière représentation Le film Dragon Inn de King Yu King Yu qui est un autre réalisateur qui était chinois Mais qui allait ensuite faire des films à Hong Kong Puis à Taïwan Et King Yu est également connu pour A Touch of Zen Voilà, c'est très bien Et donc Tsai Min Liang a fait Donc Goodbye Dragon Inn Et ce film-là également Je vais le diffuser au Club de l'Étoile J'en avais parlé J'avais envie de le montrer Je vais vous le montrer De force Encore une fois, je ne sais pas S'il sera diffusé le vendredi, le samedi ou le dimanche Mais en tout cas, il est prévu Il est programmé Donc dernier week-end d'octobre Si vous voulez voir un film d'une beauté formelle Absolument admirable Mais également extrêmement contemplatif Où on n'a pas la structure en trois actes Voilà, il n'y a pas de péripétie ici Voilà Et pleurer parce qu'on va fermer un cinéma Voilà, c'est ça qui est intéressant Monsieur, c'est de chialer Je ne peux que vous inviter à venir au Club de l'Étoile Voir ce film-là Mais donc, vu que j'aurai également l'occasion D'en parler en long, en large et en travers On va parler d'un autre de ces films Très brièvement En fait, j'aime quasiment tous ces films Mais peut-être sont plus connus Voilà, juste pour le mentionner La saveur de la pastèque La saveur de la pastèque Il y a une canicule Ça vous rappellera quelque chose Vous, les métropolites, la canicule, la sécheresse Voilà, ça vous rappellera un truc Et en fait, il n'y a plus d'eau Et donc, ce qu'ils font C'est qu'ils boivent des pastèques Pour pouvoir s'hydrater Et il faut savoir que ce film-là Voilà, moi je veux aiguiser votre curiosité C'est un film Une comédie musicale Érotique Voilà, à un moment donné Alors, je pense que je ne peux pas vous montrer l'extrait Peut-être que je vais le montrer très flouté Et voilà, pour vous décrire ce que vous voyez à l'image Vous voyez une fille qui a les jambes écartées Avec une pastèque au milieu Et un mec qui met des poules poids comme ça dans la pastèque Voilà Pour vous donner une petite idée Pour vous donner un peu envie de voir le film Sachant que je pense que la saveur de la pastèque C'est son film peut-être le plus accessible Mais que son meilleur, pour moi, c'est quand même Goodbye Dragon Inn Mais les deux films n'ont pas forcément grand-chose à voir non plus Et donc, il y a un des acteurs de la saveur de la pastèque Qui s'appelle Li Kang Cheng Qui a fait un film Qui a aussi réalisé des films Et il a réalisé un film qui s'appelle Help Me Eros Voilà, Help Me Eros On comprend avec le nom Voilà, grâce à l'étymologie Eros Voilà, ça va être du cul Voilà, il faut le savoir Et, juste pour le mentionner Niveau partie-prix esthétique Il y a des choses intéressantes à prendre dans ce film-là également Le film schön, vous voyez Oui Pourquoi vous ne vous pîleFortez Unión d'où D'où Voisz D'où D'où Bref, Help Me Heroes, c'est un film qui vaut également son pesant de cacahuètes Si vous aimez les films un peu stylisés avec plein de néons partout Pour In The Panda Mais on ne va pas se mentir, niveau film qui en jette visuellement Les chinois ne sont pas en reste non plus Taïwan n'a pas le monopole Et j'en ai déjà parlé plusieurs fois Mais j'ai envie d'en reparler parce que je pense que c'est vraiment un très grand film Ce film là s'appelle Un grand voyage vers la nuit Alors j'ai noté le nom du réalisateur mais j'arrive pas à me relire Alors c'est Bi, Bang, Bi, Dang, Bi, quelque chose Il est Bi Et c'est un film dans lequel vous n'allez pas forcément comprendre grand chose Et c'est pas grave du tout On peut apprécier des films et pas tout comprendre C'est un film qui est divisé en deux parties La première partie c'est une partie à peu près normale C'est-à-dire que ça ne va pas forcément vous surprendre On ne comprend pas forcément tout Les scènes s'enchaînent Il semble y avoir des enjeux mais qu'on n'arrive pas forcément à percevoir Et puis au milieu du film Le mec il met ses lunettes 3D Dans un cinéma Est-ce que je ne vais pas faire ? Sous-titrage ST' 501 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 Alors est-ce que le rêve c'est la première partie du film ou c'est la deuxième ? J'en sais rien, j'ai pas compris. Mais en tout cas ces deux parties là vont se répondre, c'est-à-dire qu'en fait les enjeux qui avaient commencé à être amorcés au début du film vont trouver des échos mais de manière un peu différente. C'est-à-dire que les personnages ne sont pas vraiment les mêmes, des personnages qui vont évoquer d'autres personnages. Et donc on va regarder ce plan séquence totalement fasciné en train d'essayer de faire des liens entre ces deux parties, en train d'essayer de comprendre ce qu'on est en train de voir à l'écran. Et le côté plan séquence va avec cette idée du rêve, ce côté un peu onirique. On est en train de planer. Et là je vais peut-être me faire tuer par les puristes. C'est bon, ils ne sont pas là. Mais j'ai l'impression qu'il y a un côté très lynchéen dans ce film. C'est-à-dire qu'on est sur le rêve et il y a plusieurs parties qui se ressemblent et il faut recoller un peu les morceaux. Comme si vous voulez un peu dans Mulholland Drive. Et vous allez pouvoir apprécier le film, non pas parce que j'avais compris son intrigue, ses implications et tout, mais tout simplement parce qu'il arrive à évoquer vos propres rêves et votre propre sentiment de rêver. D'ailleurs il a réalisé un autre film avant qui s'appelle Kylie Blues qui est à peu près sur le même principe. Donc si vous avez aimé Un Grand Voyage Vers la Nuit, vous l'avez déjà vu parce que je l'avais déjà proposé. Projetez-vous sur Kylie Blues où c'est pareil. On commence avec un petit film qui va commencer à poser une intrigue. Le mec il arrive dans un village, pas un plan séquence, qui a duré pareil quasiment une heure, quarante minutes. Où ça fait des liens avec la partie d'avant mais pas totalement et du coup on est un peu décontenancé. Moi j'aime les films qui vont venir, il n'y a pas de solution. On est là comme ça, tu ne comprends pas tout et tu es obligé toi, t'essaies de t'accrocher pour essayer de voir et en même temps tu ressens quand même des trucs. Parce que le sentiment de rêve il est universel. Et tant qu'on est dans les trucs qu'on pourrait qualifier de lyncherie, du sous David Lynch, j'ai envie de vous parler des étendues imaginaires qui est donc là un film taïwanais de Yao Shimua. Oui monsieur, je l'ai prononcé correctement, je me suis entraîné pendant des années. Et c'est également un film qui donne cette impression de rêve mais là cette fois c'est un film policier. C'est à dire qu'on a un ouvrier qui a disparu sur un chantier, il y a un mec qui va venir enquêter sur la disparition de cet ouvrier. Il y a une partie de l'enquête qui se passe dans un cybercafé, les images sont toujours extrêmement bien léchées, très belles, plein de néons partout. Voilà, pour In The Panda, comme ça il pourra kiffer. La kiffance monsieur. La kiffance Clap Exact France Ti débord Livrez C'est vite, c'est vite ! C'est vite, c'est vite ! Du coup, Un Grand Voyage Vers la Nuit, Kylie Blues et Les Étendues Imaginaires. Mais maintenant, niveau film hyper esthétisé, on va aborder un gros morceau. On va aborder Un Elephant Sitting Still. Voilà, Un Elephant qui sit still. Voilà. Je traduis. Pour les non-bilingues. C'est un film réalisé par quelqu'un qui est très jeune, il n'avait même pas 30 ans, quand il a réalisé ce film, il s'appelle Hubo. C'était son premier film. Et c'est un film, tu vois, il fait 4 heures. Voilà. Je pose la durée, ça fait 4 heures. Et c'est un film qui est complètement déprimant, dépressif. Il n'y a pas de joie de vivre dedans. Et c'est un peu un film choral sur la Chine. C'est-à-dire qu'on va suivre différents personnages qui vont se rencontrer à la fin. Qui ont chacun un destin absolument tragique, absolument horrible, dans la Chine contemporaine. Dans ce film, tout est gris. Voilà, c'est un film en noir et blanc, mais si vous voulez, en couleur. Parce que vraiment, tout est en niveau de gris. C'est un film en noir et blanc, mais si vous voulez. Mais c'est fait exprès, c'est-à-dire, c'est vraiment beau, tu vois. C'est une esthétique qui est vraiment travaillée. Ce gris, ça va clairement avec le côté désespéré du film. Sans espoir. Et autant, The Azanke peut arriver à faire des films qui sont parfois profondément déprimants. Je pense notamment à A Touch of Sin, dont j'ai déjà fait une vidéo ici. Là, j'ai l'impression qu'avec Un Elephant Sitting Still, on est au stade au-dessus. Genre, ça va pas, quoi. Et d'ailleurs, c'est pas surprenant de se rendre compte que le réalisateur était vraiment profondément dépressif lorsqu'il a fait ce film et qu'il s'est suicidé juste après. Il avait même pas 30 ans. Mais ça n'empêche pas que si jamais vous avez envie d'abandonner tout espoir, c'est un excellent film. Et qu'il a beau durer 4 heures, il n'est jamais chiant. Même s'il est lent, même s'il est contemplatif. Mais cette idée de l'artiste qui souffre pour créer, elle m'intéresse. Et ça tombe bien. Elle a également intéressé le petit Friedrich Nietzsche. Vous vous souvenez de Friedrich Nietzsche ? Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Friedrich Nietzsche. Parlons un peu de Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, il a fait un livre qui s'appelle Nietzsche und Wagner. Donc là, il s'en prend un Wagner. Parce que Wagner, c'est son copain. Et après, c'était plus son copain. Parce que Wagner, il est devenu chrétien. Voilà. Et Nietzsche, bon, les chrétiens, il les aime pas. Voilà. Et j'ai imprimé un petit extrait pour vous faire la lecture. À l'égard des artistes de toute espèce, je me sers maintenant de cette distinction capitale. Est-ce la haine contre la vie ou bien l'abondance de la vie qui est devenue créatrice ? En Goethe, Goethe. Par exemple, l'abondance de vingt créatrices. En Flaubert, la haine. Flaubert, réédition de Pascal. Mais sous les traits d'un artiste, ayant comme base ce jugement instinctif. Flaubert est toujours haïssable. L'homme n'est rien. L'œuvre est tout. Il se torturait lorsqu'il écrivait. Absolument comme Pascal se torturait lorsqu'il pensait. Ils ressentaient tous les deux d'une façon altruiste. Désintéressement. Voilà le principe de décadence. La volonté de l'anéantissement dans l'art, aussi bien que dans la morale. Et cette distinction entre l'artiste qui crée par abondance de la vie comme Goethe et celui qui crée par destruction de la vie comme Flaubert, je trouve qu'elle est très bien illustrée dans un film qui s'appelle Michel-Ange. Un film russe tourné en italien. Voilà. Où on va suivre le personnage de Michel-Ange, qui est en fait un pauvre type comme ça, qui vit dans le dénuement le plus total, qui se dévoue totalement à son art jusqu'à se faire mal, jusqu'à... il en souffre profondément. Il n'est pas du tout dans l'opulence, il n'est pas du tout dans l'abondance, il est vraiment... c'est un pauvre type quoi, il vit vraiment comme un clochard. Et à côté, on va avoir Raphaël. Raphaël, il a moins de talent que Michel-Ange, mais Raphaël va tout pomper sur Michel-Ange, mais lui, il va vivre vraiment d'une vie fastueuse. Extrait. Voi non potete decidere se ho finito il lavoro o no. Raffaello, dove sei? Raffaello. Qui, vostre eminenza. Raffaello, di cui il Papa ha la massima fiducia, dice che hai salito sul ponteggio, ha controllato, è tutto a posto, tutto pronto. Raffaello. Michel-Ange, non potevo dire di no a sua santità, e non potevo neanche negarmi il piacere di essere il primo a vedere tutta la tua opera. Vergogna. No, basta smettetela. Tu avanti. Fermi. Fermi. Entrate, entrate e cominciate a demolire il ponteggio. Fermi. Fermi. Andate via. Andate via, la pulpa giù io. Finite di smontare il ponteggio entro mezzogiorno. C'entete giù. Michel-Ange, fermi. La pulpa giù io. Lavati. No, la pulpa giù io. Tutta questa infana quanta. Maledetti, fermi. La pulpa giù io. Potete precipitare. Michel-Ange, fermi. Michel-Ange, fermi. Papa, dà l'ordine di buttarti giù dal ponteggio. Michel-Ange, vai a dormire e torna a mezzogiorno per incontrare il ponteggio. Sì, io non sono tu. Ma finalmente me ne potrò andare da questa città di pellegrini e puttani. Tu, sei stato tu a convincere il Papa a smontare il ponteggio. No, Michel-Ange. E ora vieni qui per ridermi in faccia. Michel-Ange, ma che stai dicendo? Sei tu, sei tu. Per rupire, per rupire l'idea di me, di Leonardo, di Ferrucino. Non è nessun'idea tua. È vero, rupo solo da te. Michel-Ange, Michel-Ange, vai, aspetta. Michel-Ange, fermi. On voit bien que Raphael se fout un peu de la gueule de Michel-Ange. Il lui se torture limite pour rien. Il détruit sa vie pour rien. Et en fait, plus tard dans le film, on va comprendre pourquoi il détruit sa vie. Tout le monde lui dit que ses oeuvres sont admirables, ses oeuvres sont magnifiques. Mais lui, ce qu'il veut, c'est que les gens se mettent à prier devant ses oeuvres. «Volevo trovare Dio, ma ho trovato soltanto l'uomo. Lo so, le mie creature sono bellissime. La gente le ammira. Ma nessuno prega davanti a loro. Anzi, fanno venire pensieri peccaminosi. E c'est là-dessus que le film est intéressant. Alors bien sûr, il prend le parti pris plus de Michel-Ange, où il faudrait faire une oeuvre d'art devant laquelle on a envie de prier, alors que Nietzsche lui préfère quand même une oeuvre qui ne soit pas la négation de la vie. Et je vais lire un autre passage de Nietzsche contre Wagner, où je vais couper un petit bout au milieu. Donc là, il parle de Parsifal, l'œuvre de Wagner, l'opéra. Et enfin, une négation de soi, un effacement de soi de la part d'un artiste qui, jusqu'alors, de toute la puissance de sa volonté, avait travaillé à la tâche contraire, savoir, à la spiritualisation et à la sensualisation suprême de son art. Et non pas seulement de son art, mais aussi de sa vie. « La haine de la vie a-t-elle été victorieuse chez lui comme chez Flaubert ? Car Parsifal est une œuvre de rancune, de vengeance, un attentat secret contre ce qui est la première condition de la vie, une mauvaise œuvre. Prêcher la chasteté demeure une provocation à l'antinaturel. Je méprise tous ceux qui ne considèrent pas Parsifal comme un attentat contre la morale. » Il est rancunier le petit Friedrich, il a mal pris que Wagner l'ait trahi. On sent le ressentiment. « Mes ressentiments a-t-il déjà été plus beau ? » Alors moi, bien évidemment, je serais beaucoup moins extrême que Nietzsche, parce que j'ai adoré An Elephant Sitting Still, son nihilisme, et puis même le nihilisme de son auteur qui s'est complètement détruit en faisant ce film et qui était malade, qui était dépressif et qui s'est ôté la vie à cause de ça. Néanmoins, on comprend bien à travers Nietzsche qu'il va falloir commencer par se respecter un peu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas d'un côté prôner le retour au christianisme, à la tradition, etc. Et de l'autre côté, prôner un art qui ne déprécie pas la vie. Voilà, il va falloir choisir. N'est-ce pas ? Les deux ne sont pas compatibles. Et pour finir avec le désespoir, on va encore passer avec un stade au-dessus avec « À la folie » de Wang Bing. Encore une fois, un film de 4 heures. Un film de 4 heures, mais cette fois, c'est un documentaire. Un documentaire de 4 heures sur des fous. C'est-à-dire que Wang Bing est allé pendant plusieurs mois filmer dans un hôpital psychiatrique, dans une province reculée de Chine. Et le résultat est plus ou moins saisissant. C'est-à-dire que tu sors de là, pendant 4 heures, tu as été enfermé avec des fous et tu ressors sans espoir. C'est-à-dire que tu as puissé, tu as puissé, tu as puissé, tu as puissé. De ma vie de cinéphile, c'est peut-être l'un des films les plus difficiles qui m'aient été donné de voir. Déjà pour sa durée, parce que vu que c'est très long, tu es vraiment enfermé pendant 4 heures avec des fous. Mais surtout, les fous, ils ne font rien. C'est-à-dire qu'ils sont sur une genre de coursive, avec une cour intérieure. Et puis autour de la coursive, il y a des chambres. Mais dans ces chambres, il n'y a vraiment rien. Il y a des murs où là, ils sont nus, il n'y a rien, il n'y a pas de décoration, il n'y a rien du tout. Et puis il y a genre 6 lits par chambre. Les mecs, ils ont chacun leur propre bassine dans laquelle ils pissent. Parfois, ils pissent même depuis le lit sur la bassine, donc ça doit puer la piste toute la nuit. Il y a même des mecs qui pissent contre le mur. La moitié des gens se promènent à poil. Il y a des gens qui dorment à 3 dans le même lit. Il n'y a personne qui vient contrôler ça. Et surtout, ils n'ont aucun divertissement. Ils n'ont pas de livres. Ils ont juste une pauvre télé pourrie. Il n'y a aucun jeu. Il n'y a aucune activité sportive qui est proposée. Il n'y a vraiment strictement rien. C'est-à-dire qu'on t'enferme avec des gens pendant 4 heures où il n'y a rien et on ne les voit rien faire. Sinon, aucune possibilité de faire quoi que ce soit. Il faut se rendre compte de la violence du truc. Les conditions sont simplement inhumaines. Les gens sont parqués comme des bêtes. Il n'y a rien. Et la plupart du temps, les médecins ne sont même pas là pour gérer les conflits. Parce que dès qu'il y en a un qui reçoit un peu quelque chose de sa famille, les autres vont venir leur accéder. Vas-y, passe-moi ça, passe-moi ça, passe-moi ça. C'est-à-dire qu'il y a un peu. Et là, la durée du film prend tout son sens. Parce qu'il y a des mecs qui sont enfermés depuis 10 ans là-dedans. Depuis 20 ans. Depuis des décennies. Dans ce lieu où il n'y a rien. Où ils ne peuvent rien faire. Où ils ne peuvent pas sortir. Où il y a quelques rares visites. Où les mecs supplient à leur famille de les laisser partir. La longueur permet de comprendre l'horreur que c'est. Si ça durait une heure et demie, deux heures, tu pourrais te dire « Ouais, bon allez, ça va passer. » Mais ça dure quatre heures. Ça ne passe pas. Sans arrêt. Sans arrêt. Tu revois les fous comme ça. Qui sont là en train de déambuler à rien faire. Ça n'arrête plus. Et même le seul moment où quelqu'un sort de cet asile un peu en permission. Il rentre chez sa famille. En fait, on voit que le mec, il est perdu. Tu vois, même s'il sort, en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et dans un village, il n'y a rien. Il n'y a rien pour lui. Il est totalement désœuvré. Il n'y a aucun avenir que ce soit dans son village ou à l'asile. Et si on aurait pu croire que sortir de cet asile pourrait permettre de donner un peu d'espoir, ça n'est même pas forcément le cas. Le mec, il est bien content de sortir, mais il n'y a rien. C'est peut-être le constat le plus tragique qu'on puisse faire. Et pourtant, c'est ça la réalité. Enfin, j'ai menti. Parce que le plus tragique, ce n'est pas ça. Le plus tragique dans le film, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des types qui ont encore à peu près toute leur tête. Et qui savent bien qu'en fait, la plupart des gens qui sont dans cet asile, ils n'y sont pas parce qu'ils sont fous. Ils y sont parce qu'ils se sont bagarrés, parce qu'ils posaient problème. Et on s'est débarrassé d'eux en les foutant à l'asile. Et donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont sains d'esprit, qui se retrouvent enfermés avec des mecs à poil comme ça, qui pissent dans leur lit pendant des années. Comment tu ne deviens pas fou ? Comment tu fais pour survivre dans cet environnement-là ? Tu t'imagines, toi, demain, tu t'es battu dans un bar, t'as voulu jouer le mec un peu viril, là, et hop, tu passes 20 ans dans un asile à poil à faire caca dans une bassine avec d'autres gens qui font caca dans une bassine à côté. Il faut vraiment voir le film pour le croire. Et bien sûr, dans le film, il n'y en a pas un narrateur qui va te dire quoi penser. C'est-à-dire qu'on est vraiment face à l'expérience brute de ce que vivent ces gens. Il n'y a pas un commentaire pour adoucir la chose. C'est à toi de te faire ton propre avis. Ce qui ne fait qu'accentuer le malaise vis-à-vis de ce film. Tu vois bien qu'il n'y a rien qui va. Mais tu n'as même pas cette complicité avec une narration qui serait un peu complaisante avec toi, qui serait là pour dénoncer. Non, tu as juste les images brutes, horribles. Et là, vous vous souvenez de ces faquins qui me faisaient se quitter mon stoïcisme, là, quand ils étaient là, oui, il nous faut une structure en trois actes, et tout, etc., sinon on ne comprend rien, blablabla, blablabla. Vous vous souvenez, je les ai humiliés. Ben voilà, il t'explique qu'un film qui n'a pas une structure en trois actes, ça ne raconte rien. Ben voilà, là, dans ce film-là, ça dure quatre heures, il n'y a pas trois actes. Il n'y a pas d'actes. Les séquences n'ont pas forcément de début, de milieu ou de fin. Et pourtant, on ne peut pas dire que ça ne raconte rien. Ça raconte quelque chose du système chinois. Ça raconte quelque chose de comment est-ce qu'on traite les malades mentaux, mais également certains opposants politiques, certains bigots. Ils disent à la fin du film, il y a un petit texte, il t'explique que, bon, ceux qui sont trop bigots, ceux qui sont trop trondus, on les met là-bas. On fait d'une pierre deux coups. Mais surtout, il n'y a aucun film avec une structure en trois actes de ce que tu veux qui a la puissance émotionnelle de à la folie de Wang Bing. Aucun film n'a cette puissance émotionnelle parce qu'aucun film comme ça ne t'enferme de la même manière pendant quatre heures à regarder des choses qui sont absolument insoutenables. Aucun film n'est plus puissant que ça. Et je ne peux que vous le conseiller, mais il faut avoir le cœur extrêmement bien accroché. Bon, je pense que j'ai trop parlé. Voilà, vous êtes encore combien là ? Quatre, cinq ? Bon, alors c'est le moment de conclure. Voilà, alors, vous avez compris, j'adore les chinoiseries. Voilà, je suis fan de chinoiserie. C'est ma passion. Et forcément, le cinéma taïwanais, Taïwan, c'est une toute petite île. Ça fait la taille peut-être d'une région française et encore. Forcément, on ne peut pas comparer ça avec un pays de plus d'un milliard d'habitants, avec de nombreux cinéastes, de nombreuses façons de faire. Et vous vous doutez bien que je n'ai pas du tout été exhaustif. Ni pour Taïwan d'ailleurs, ni pour la Chine. Mais néanmoins, il faut quand même noter que Taïwan s'en sort plutôt bien vu la taille de leur pays et vu leur nombre d'habitants. Il y a une vraie proposition cinématographique. Mais malheureusement, il n'y a pas match. Donc moi, selon ce critère objectif de la qualité du cinéma, je propose que Taïwan donne sa réédition à la Chine et que la Chine puisse assumer sa souveraineté sur Taïwan. Immédiatement. Rendez les armes, j'ai tranché. C'est un critère comme un autre. D'ailleurs, si vous voulez qu'on rède la prochaine fois le conflit israélo-palestinien, de la même manière, laissez 100 000 pouces bleus sous cette vidéo. Et comme ça, on va pouvoir comparer le cinéma israélien et le cinéma palestinien et savoir qui mérite d'envahir l'autre. Par contre, je ne suis pas sûr que cette fois, ce soit les gentils qui gagnent.